Alors coucou tout le monde, merci de me suivre. Je voulais vous montrer, j'avais promis il y a quelques temps déjà de le faire et j'ai un peu tardé, de vous montrer comment, par quoi on démarre pour commencer une tête, c'est à dire installer le volume du crâne et du cou. Alors il y a plein de manières de le faire, mais là j'ai envie de vous montrer en partant d'une boule, en tout cas d'une boule qu'on va sculpter pour qu'elle ait l'air d'à peu près d'un oeuf. C'est une réserve de terre, je vais me servir. Donc là vous voyez, je vais juste prendre ce terre, donc quand vous avez un pain de terre, vous en coupez un petit morceau et puis je vais commencer à la baffer pour lui donner une forme d'oeuf dont la partie la plus large, vous savez un oeuf il y a une partie plus large suivant comment on tourne, la partie la plus large c'est le haut de la tête. Non mais c'est bien de partir sur un oeuf. Donc là je diminue ma taille de la partie basse et je laisse une partie un petit peu plus translée en haut. Voilà, vous avez vu sans doute dans les autres tutoriels comment faire le support, donc je ne vais pas vous le remontrer. Et là vous voyez, voilà, j'ai grossièrement la forme d'un oeuf, donc la partie en bas est plus fine, la partie en haut est plus large. Et là je vais l'enfoncer sur mon socle en gardant vraiment au moins 10 cm en haut du socle pour que la masse de terre n'appuie pas sur l'axe en bois et que l'axe ne perce pas l'épaisseur de terre. Donc là vous gardez vraiment une grosse épaisseur de terre. Donc là évidemment, la partie s'est élargie parce que j'ai appuyé pour faire tenir ma tête, parce qu'il va être une tête. Donc là avec cette partie là, la paume de ma main près du poignet en symétrie avec les deux mains en parallèle, je vais recommencer à affiner le bas de ce morceau de terre qui va être une tête par la suite. Vous voyez qu'on a quelque chose qui peut s'apparenter à un oeuf. Là je vais affiner encore, j'imagine que ça, ça va être le devant de la tête par exemple. Vous voyez qu'on affine la partie basse du visage, ce qui va être après la mâchoire. Alors là je décide que ça c'est le devant de ma tête, parce qu'à un moment donné il faut bien le décider. Donc ça ce sera le devant de la tête qu'on va remplir tout à l'heure, mieux qu'elle ne l'est là parce qu'il manque un petit creux là par exemple. Donc quand vous montez votre volume de terre, donnez des baffes toujours pour la compacter. C'est important que la terre sous vos mains, vous voyez là je ne pourrais pas enfoncer vraiment très loin mes pouces dedans. Une terre que vous venez, là c'est une terre que j'ai déjà utilisée, que j'ai, comment dirais-je, reboudinée un petit peu, j'ai tapé dessus. Voilà c'est de la terre de récup donc elle a perdu de son humidité. Une terre que vous sortez de son emballage, elle est assez molle. Donc il ne faut pas que vous puissiez enfoncer vos pouces dedans, il faut que ce soit compact. Et ça pour ça, les baffes, c'est très bien. Donc voilà, là ça tient bien, c'est bien solide, la terre est compacte. J'ai la forme, quand je regarde de face, d'un œuf. Et maintenant, on va s'occuper du volume du crâne. Puisque là, effectivement, il manque du volume pour avoir le crâne. Donc, on va s'occuper de la forme du crâne maintenant. Maintenant qu'on a décidé que ça, ce serait le devant plus tard, ce sera la face. Et donc, on va s'occuper en même temps des mâchoires. Et on va incliner, vous voyez ça, ça va être le menton plus tard, quand il y aura un visage. Le menton, c'est vraiment la petite boule de chair qu'il y a devant la mâchoire, en dessous de la bouche. C'est de la chair, ce n'est pas du tout de l'os. Donc, une fois que c'est bien compact, on va remonter en diagonale pour obtenir la forme d'une mâchoire, même si elle n'est pas encore définie complètement. Vous voyez, je pars de là et je remonte un peu en diagonale. Ça, ça va commencer de créer la mâchoire. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, on compacte encore la terre. On réaffine de face pour corriger. Et là, je me mets de face, je vais vous montrer après. Donc, à ce stade-là, ce qui compte, c'est d'avoir la partie la plus large de la tête ici, au-dessus des deux oreilles, là où vont être les oreilles. Qu'on ait une forme ovale ici et qu'on ait remonté légèrement en diagonale le long de ce qui va être plus tard la mâchoire. Là, la terre n'est pas si compacte que ça, finalement. On est même un petit peu molle. Ouais, il est un peu molle. Là, vous voyez, là, ça, c'est pas bien. Ça, c'est un bon exemple. C'est trop mou. Donc là, il va falloir en rajouter, tout en évitant les bulles d'air, bien sûr. Ça, c'est une autre affaire. Je vais prendre cette terre pour cette réserve. Si je vais en mettre face. D'abord, on colle la terre qu'on a rajoutée. Ensuite seulement, on la sculpte. Parce qu'en fait, là, j'avais une terre qui n'était pas assez compacte et qui ne me permet pas de faire ce que je voulais faire. L'estèque est très bien aussi pour ça. Je vous invite à vous servir beaucoup de l'estèque. Ça compacte beaucoup, bien comme il faut, la terre. Et ça permet de la lisser. Donc, l'estèque sert bien pour le compactage de la terre aussi. Il ne faut pas croire que l'estèque sert juste à lisser la terre. C'est un outil qui compacte très, très efficacement la terre. Vous voyez, là, j'ai ramené les volumes en les affinant vers le bas du visage. Alors, je reviens à mes mâchoires. Donc, maintenant que j'ai corrigé mes volumes de terre, là, j'ai donc une surface plane ici. Une surface bombée ici. Et derrière, il va me manquer un petit peu de volume pour le crâne. Mais, je commence à avoir l'inclinaison pour placer la mâchoire. Donc, là, je définis la mâchoire en mettant mon doigt en dessous et en la contournant comme ça. Vous voyez, là, il faut vraiment qu'on ait deux volumes différents. Ensuite, moi, je me place, je place mes trois ou quatre doigts derrière l'emplacement de la mâchoire. Et je reviens en revenant vers le haut et non pas vers le bas. Vous voyez, on se place comme ça. La profondeur, pour l'instant, ce n'est pas indispensable de s'en occuper. On verra ça quand on aura placé le crâne. Il y a des mesures à prendre, enfin, des repères en tout cas. Donc, j'ai créé une mâchoire en volume. Ça, ça sera la nuque après, plus tard. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Si ce n'est pour solidifier le maintien de cette tête sur l'axe. Donc, voilà. Là, j'ai créé un volume. De l'autre côté, j'ai créé un volume également. Là, on n'a pas de crâne, on n'a pas de nuque. On ne sait pas encore ce que ça va donner tout ça. Donc là, vous placez votre pouce dessous et vous définissez en volume le tracé de votre mâchoire. Laissez votre pouce en dessous, en dessous de la mâchoire et vous dégagez le volume. D'accord ? Donc, on a quelque chose qui a la forme d'un œuf ici, c'est-à-dire qui s'affine vers le bout de la mâchoire. Là, on a une surface plus ou moins rectiligne, en tout cas bombée ou rectiligne, mais en tout cas pas en creux. Il faut partir sur un visage plat. Surtout, avoir un volume en avant, le plus bombé, le plus vertical possible au niveau du front. Et ensuite, évidemment, ça s'incline vers le crâne, vers l'arrière du crâne. Alors maintenant, on va s'occuper du crâne en lui-même. Donc là, moi j'ai quelque chose d'un petit peu carré. Donc, j'ai rajouté du bombé ici. Le haut de la nuque, c'est-à-dire la base du crâne, l'occipute, est très haut dans un crâne. C'est beaucoup plus haut qu'on ne le croit généralement. On met souvent le crâne à cette hauteur-là. Si on trace, c'est plutôt une diagonale qui fait comme ça. Voilà. Ça, on va dire, c'est la base de l'occipute. Et ça, ça sera la nuque ensuite. D'accord ? Si je trace une diagonale comme ça, j'arrive ici. Ça, c'est la base de votre occipute. En dessous, c'est la nuque. Ici, c'est le crâne. Donc là, il me manque du volume. Donc, je vais humecter un petit peu la terre. Je prends un assez gros morceau parce que je sais qu'il en manque quand même pas mal. Et je vais nourrir cette partie-là. Je me mets en face parce que sinon, je ne verrai pas du tout ce que je fais. Je me mets bien de manière à être dans l'axe de la tête vue de derrière. Et je vais nourrir cette partie-là. Tout ça va prendre du sens vraiment quand on va mettre le volume du cou en même temps. Donc, d'abord, je colle. Les gens qui suivent mes stages entendent ça toute la journée. D'abord, on colle. Ensuite, on sculpte. Vous voyez, je rajoute pour avoir quelque chose de bombé. Et ensuite, je regarde le profil pour voir si c'est juste ce que j'ai fait. Donc là, j'ai bien la nâchoire que je vais rapprocher parce qu'elle est trop en arrière. Maintenant que je vois que le volume du crâne est à peu près correct, je vois que ça, c'est humain. C'est OK. Je regarde votre profil. On va pouvoir passer les steaks aussi pour vérifier. Maintenant que je vois que le volume du crâne, en fonction de ce que je peux définir du devant, c'est OK. Je vois que ma mâchoire n'est pas placée au bon endroit. Je vous explique pourquoi. Parce que, en théorie, morphologiquement parlant, les repères pour placer le maxillaire, c'est à peu près aux deux tiers de la profondeur de la tête. OK ? Donc, si j'ai ce volume-là, les deux tiers, ça me place à peu près là. D'accord ? Alors, je vais avancer un petit peu la mâchoire. Je donne un angle, celui que je veux, en fait. C'est très utile quand vous voulez vérifier les volumes que vous avez mis en place à ce stade-là. C'est très utile de regarder de derrière, parce que de derrière, on voit la hauteur des deux mâchoires et on voit la largeur. Donc, là, clairement, j'en ai une qui est plus haute que l'autre. Par contre, celle-là, elle était mieux placée en termes de profondeur. Donc, voilà. De face, on peut corriger en fonction de la forme qu'on aime, qu'on trouve qui est sympa. De derrière, on peut vérifier la hauteur et la mise en place des mâchoires. Et sur le profil, je ne sais pas pourquoi elle penche, c'est peut-être. Et de profil, on va vérifier leur courbe. Savoir si les deux prennent le chemin de se ressembler. Ce qui peut ne pas être le cas. On a le début. On a la base pour travailler le crâne. Et surtout, regardez bien sous tous les angles. Alors là, de derrière, c'est très utile. Le profil est très utile. Et de face, évidemment, aussi. Alors maintenant, on va mettre en place les muscles du cou. Alors là, c'est très important de comprendre de la théorie sur les muscles du cou. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le cou n'est pas un cylindre vertical. On va dire que c'est une forme oblique. La nuque de l'occipute, elle part en arrière comme ça pour s'attacher sur les trapèzes et sur le début des muscles du dos. Et ici, la trachée, qui est recouverte de chair, va venir en creux se placer dans le creux claviculaire. Et les sternocleidomastoïdiens qui démarrent, eux, derrière le maxillaire, partent en diagonale et se posent sur la clavicule. Donc, on va mettre d'abord des volumes un peu bruts. On va nourrir tout ça, cette forme-là. D'abord, joyeusement et grossièrement, ça n'aura pas l'air d'un coup, mais on met en place les volumes de terre dont on va avoir besoin après. On colle d'abord la terre et ensuite on la sculpte. Je vais quand même, en même temps que je place ces volumes de terre, me débrouiller pour avoir un petit peu plus une pente ici, donc plus de matière dans cet endroit-là. Et moins ici, puisqu'on sait que ça va faire un oblique comme ça. Et ici, il y aura moins de terre. L'idéal d'ailleurs, quand vous placez, je n'ai pas pensé à le faire, quand vous placez votre boule à votre œuf du départ, c'est de positionner la tête un petit peu plus vers l'avant pour avoir plus de recul par rapport à l'axe du bois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais je vais vous l'illustrer dans cinq minutes et vous allez mieux comprendre. Vous voyez que le fait d'avoir une grosse épaisseur au-dessus de mon axe en bois permet de rester stable et que le poids de la terre qu'on ajoute ne transperce pas tout ça. Donc là, comme j'ai besoin de compacter la terre, je fais un cylindre, je ne m'occupe pas de la forme définitive pour l'instant. D'abord, je colle, parce que ça, ça va être la muque et là, on arrive sur le début des trapèzes. Tout ça doit être bien compact. Donc surtout, on y va fort. On ne doit pas pouvoir enfoncer la pulpe de son pousse dedans, dans la terre. On va mettre en place les sternocléidomastoïdiens ensuite, quand on aura déjà un volume suffisant au niveau du cou. Et donc, on vient contourner la mâchoire, il ne s'agit pas de la recouvrir, il ne s'agit pas de perdre le volume que vous avez mis en place tout à l'heure. Voilà, vous voyez que là, je suis un peu en retrait. Donc là, évidemment, comme j'ai mal placé ma tête au début, j'ai une toute petite, fine épaisseur de terre sur l'axe, ce qui n'est ni fait ni à faire. Mais vous allez quand même comprendre le principe. Là, je vais rajouter un petit bout de terre, celui qui revient recouvrir la trachée et qui va donc simuler la trachée en elle-même. Alors, moi, j'ai un geste, je vous le file en astuce, parce que moi, je le trouve hyper pratique. Je prends la base de mon pouce, là, à un moment. Alors, si j'estime que j'ai assez de matière ici, ce n'est pas tout à fait calme. Je laisse le suspense. Je n'ai pas assez de nuque, en fait. Je n'ai pas assez de nuque. du tout, du tout. Voilà. C'est avec la base du pouce, là. Je redescends pour faire une longueur de cou suffisante. Je pousse mes trapèzes vers le bas. En vous rappelant que je n'ai pas mis assez de terre devant. Donc, c'est moins fiable. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Mais vous voyez, voilà. Donc là, on n'a pas les stéanoclidomastoidiens encore, mais on a la chair qui relie la mâchoire à la trachée et qui vient la recouvrir. Si c'était un homme, c'est là que se trouvera la glotte. Vous voyez, on commence à avoir un espèce de cou oblique, comme ça. La nuque, la base du crâne, schématiquement, si je, voilà, l'occipute, il fait ça. J'ai descendu dans mon jardin. Non, ce n'est pas ça. Muriel, calme-toi. J'ai descendu les volumes du cou, là, pour préfigurer un peu les trapèzes qui vont être là, eux. Et maintenant, on va mettre en place les sternocléidiens. Alors, d'abord, on va peut-être mettre en place la clavicule puisque c'est là qu'elle va, ça va être notre point de repère quand même, c'est important. Admettons qu'elle soit là, la clavicule, les clavicules. Donc, ça, c'est un os. Je vais le faire schématiquement. Normalement, c'est en long, là. Vous voyez, c'est quand on aura mis en place la clavicule, ici, qu'on pourra commencer à comprendre où sont les sternocléidomastoïdiens. Même s'ils n'ont pas encore leur forme définitive, c'est parce que j'ai commencé à mettre en place la clavicule que ces gros muscles-là qui permettent à la tête de tenir droite, eh bien, on commence à les discerner un peu. Ensuite, en dessous, partiraient la poitrine et les muscles. OK. Donc, c'est vraiment schématique. Ici, en dessous de la mâchoire, vous avez la chair qui vient recouvrir la trachée. Ici, vous avez la clavicule avec le creux sur lequel arrivent les sternocléidomastoïdiens qu'on va finir de mettre en place, mais qu'on peut commencer à présculter parce qu'on a placé la clavicule. Vous voyez ? Et là, maintenant, eh bien, on va vraiment mettre en place le volume du sternocléidomastoïdien qui part donc s'attacher sur le crâne derrière la mâchoire et qui revient s'attacher sur la clavicule. Alors, de manière plus ou moins apparente, légèrement en diagonale. Plus ou moins apparente, bien sûr, parce que ça dépend du mouvement de la tête. Ça dépend comment, quelle position a la tête. Si la tête est tournée par là, ce muscle-là, le sterno va se voir beaucoup davantage. Le sterno va se voir vachement plus. Là, je le mets très, très, très apparent pour que vous puissiez, comme avec la vidéo, on ne sait jamais comment ça passe. Voilà, et là, même si c'est schématique, on voit bien où est le sternoclidomastoïdien. Donc là, ce serait plutôt un volume apparent, comme si le personnage tournait la tête de l'autre côté. Tellement il est apparent. Donc, on va voir comment ça va. Du coup, si le personnage tourne beaucoup la tête de l'autre côté, celui-là va être moins apparent. Mais il existe quand même ici, à la place de mon doigt. S'il n'y a pas de muscle ici, on ne comprend pas trop quand même comment la tête, elle fait pour tenir. Donc, même si, par rapport à la posture de la tête, il est moins apparent, eh bien, il doit quand même l'être. Il doit quand même exister. Il doit être perçu. Mais on va l'atténuer. Dans tous les cas, il arrive sur la clavicule. Ça fait un peu comme un V, si vous voulez, les deux muscles, les deux sternocléidomastoïdiens. Ça fait un peu comme un V. Ils viennent se retrouver là, sur la clavicule. Alors, après, on va atténuer tout ça. Évidemment, j'ai perdu un bout de ma mâchoire en route. Vous voyez, là, je l'atténue, puisque c'est comme si cette tête, elle tournait. Donc, elle est en extension sur ce muscle-là, et celui-là est moins tendu. Alors, puisqu'on en est là, je vais mettre en place un peu de trapèze. Donc là, je vais placer de la terre loin derrière, enfin loin. D'abord, je place le volume que je colle. Je vais un peu le remonter, parce que ça va compacter cette terre qui est quand même très molle. Je ne te félicite pas terre. La clavicule, normalement, elle va bien plus en diagonale vers l'épaule. En fait, elle est même plus vers l'avant, mais bon. Là, c'est pour les besoins de la cause. En plus, la terre, elle descend, forcément, puisqu'il n'y a pas de support pour la tenir. C'est l'inconvénient de partir d'un duo sans avoir de rondelle pour maintenir la terre, parce que là, tout descend. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout de ma démonstration de ce fait-là. En tout cas, là ici, la clavicule, elle se prolongerait vers vous, par là. Et les trapèzes, eux, on pourrait faire ce mouvement-là. On pourrait faire ce mouvement-là de la nuque, qui s'étire comme ça. Ça pourrait être une bonne démonstration de là où se trouvent les trapèzes, de ce côté-là. Vous voyez, si on regarde de profil. Alors là, tout est descendu, vous voyez, ça fait un très long coup. Mais enfin, voilà, on a illustré le fait que votre objectif, quand vous faites les muscles de votre cou, c'est d'obtenir une forme inclinée, comme ça, avec les sternocleides mastoïdiens, qui viennent rompre cette forme-là et se rattacher sur la clavicule. Voilà, on a illustré la chair qui part de la mâchoire et qui vient recouvrir la trachée et s'arrêter dans le creux entre les deux sternocleides mastoïdiens. Et on a un petit peu montré comment installer les trapèzes. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel sur vraiment le tout début de la mise en place des volumes du crâne et du coup vous aura été utile pour continuer et créer vos propres têtes chez vous. C'était quelque chose que je devais faire depuis un moment et que je n'avais pas fait. Donc j'espère que ça vous sera utile et je vous souhaite une très bonne journée. et n'hésitez pas à vous inscrire à mon actualité avec le petit lien ou à aller voir mon site qui s'appelle artiste-en-soi.fr ou plus simplement sculpture-intuitive.org C'est le même site avec deux noms différents. Voilà, je vous dis à tout bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada